Il y a quelque chose derrière ça. C'est quoi cette chose ? La Guinée équatoriale aura été impitoyable avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, si le Ghana s'était qualifié, la Côte d'Ivoire n'allait pas se qualifier. Le Ghana avait deux buts d'avance sur son adversaire. Même les Sénégalais eux-mêmes n'allaient pas accepter de jouer contre le Sénégal. La Côte d'Ivoire est tombée contre l'équipe qui faisait peur à tout le monde. Il y a une semaine, jour pour jour, les éléphants de la Côte d'Ivoire tombaient dans le précipice face à la Guinée équatoriale. Mais le Maroc a décidé de leur tendre la main pour les rattraper et les qualifier in extremis. En caissier face à Edouard Mendy, la Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire a été la première équipe éliminée de cette compétition. La Cannes, organisée sur le territoire ivoirien, a vu l'équipe ivoirienne éliminée dès la phase des poules. Dans la tête des gens, des Ivoiriens, il n'y avait pas de doute possible. Ils étaient éliminés dès qu'ils ont pris les 4-0 contre la Guinée équatoriale. Une seule victoire, deux défaites. Ils ont encaissé la plus lourde défaite des phases des groupes. 4 buts à 0 contre la Guinée équatoriale. Qui aurait pu imaginer ? Qui aurait pu parier ? Même un fou n'allait pas parier sur l'équipe ivoirienne à la finale de cette compétition. De surcroît, ils se sont qualifiés pour tomber sur le Sénégal. Le Sénégal est l'équipe que tout le monde voulait éviter dans cette compétition. Même les Sénégalais eux-mêmes n'allaient pas accepter de jouer contre le Sénégal. La Côte d'Ivoire est tombée contre l'équipe qui faisait peur à tout le monde. L'équipe que tout le monde aurait voulu affronter, c'était la Côte d'Ivoire lorsqu'ils ont pris les 4-0. L'équipe dont tout le monde se moquait, qui était devenue la rigée du monde, c'était l'équipe ivoirienne. Aujourd'hui, ils sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont battu le Sénégal alors qu'ils étaient menés par le Sénégal. Ils ont battu le Mali alors qu'ils étaient menés par le Mali jusqu'à la 99e minute, si je ne me trompe pas. Ils viennent de sortir du RDC Congo, qu'ils n'avaient jamais perdu dans cette compétition. Ils n'avaient pas perdu un seul match dans cette compétition. Quelque part, on est obligé de croire ceux qui disent qu'il y a Dieu dedans. Souvenez-vous, si le Ghana s'était qualifié, la Côte d'Ivoire n'allait pas se qualifier. Le Ghana avait deux buts d'avance sur son adversaire. Une équipe qui n'avait jamais gagné personne dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique. Le Mozambique a relévé les deux buts du Ghana. Alors que le Ghana savait déjà que la Côte d'Ivoire était éliminée. Donc le Ghana savait qu'avec trois points seulement, ils étaient qualifiés. Mais le Ghana a eu un match nul contre le Mozambique. C'est ce qui a restauré la Côte d'Ivoire. Vous imaginez, quelque part, on est forcé d'admettre que ce n'est pas un hasard tout ça. Il y a quelque chose derrière ça. Ah, c'est quoi cette chose ? Je ne parle pas de fétiches, je ne parle pas de sorciers, non. Moi, en tant que croyant, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la chance. La chance, c'est lorsque Dieu lui-même s'implique dans un processus. C'est quand Dieu facilite la victoire. C'est quand Dieu lui-même guide la personne sur le chemin de la victoire. Regardez le but de la Côte d'Ivoire contre le Congo. Moi, je savais que le match Côte d'Ivoire-RDC allait être un match un peu ennuyeux. En tout cas, c'est ce que je pensais au départ. Avec probablement un but d'un côté ou de l'autre. Ou un but partout. Je savais qu'on n'allait pas avoir trois buts ou quatre. Parce que les deux équipes ont une bonne défense. Mais quand tu regardes, le but que les Ivoiriens étaient censés marquer, c'est la tête que Sébastien Allaire a ratée. Il n'a pas marqué ça. Moi, je pensais que le but était dedans. Je pensais que ce ballon-là était au fond des filets. Ce n'est pas ce but-là qui est rentré. Le but que tout le monde voyait dehors, le ballon que nous tous, on a vu, que ça passait au-dessus de la barre, c'est ce ballon-là qui est rentré. C'est la preuve qu'il ne faut pas perdre espoir. Si la Côte d'Ivoire, une équipe éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations, est arrivée à la finale et peut éventuellement remporter cette canne, c'est que vous aussi, peu importe votre situation aujourd'hui, vous avez toujours une chance. Imaginez le Nigeria. Quand le Nigeria est venu, tous ceux qui ont pronostiqué, je pense que j'étais l'une des rares personnes à pronostiquer sur le Nigeria, à dire que le Nigeria avait une équipe qui pouvait battre n'importe qui dans cette canne et qu'il pouvait se retrouver au moins dans les quatre meilleures équipes de cette canne. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai placé le Nigeria comme cinquième ou quatrième meilleure équipe de cette canne. C'est ce Nigeria-là aujourd'hui qui va affronter la Côte d'Ivoire à la finale de cette canne. Donc, il y a peut-être un hasard, mais il y a aussi une certaine volonté. Le combat que ces équipes ont mené, quand vous regardez Ozymen, du début jusqu'à la fin du match, c'est un attaquant, mais il défend, il court partout sur le terrain. Normalement, il est censé rester là, attendre que les occasions tombent. Mais c'est lui qui provoque tous les pénaltys pour son équipe. Il ne tire pas les pénaltys. Il ne veut pas attirer la lumière sur lui. Non, il veut que son équipe gagne. Je crois que cette canne ne nous a pas seulement montré le football de haut niveau sur le plan africain. Cette canne nous a rendu fiers, nous tous. Cette canne nous a enseigné, nous a donné des leçons qui peuvent nous servir tous. Il ne s'agit pas seulement que du football, c'est surtout des leçons de vie que nous sommes en train d'observer. Nous sommes en train d'apprendre des choses de la vie. Ce sont des véritables leçons que nous sommes en train d'apprendre sur les terrains de foot. Comment être un bon leader ? Pourquoi il ne faut pas perdre espoir ? Si un jour dans ta vie, tu as l'impression que le monde t'a abandonné, que tu es au fond du trou, que plus rien ne sera comme avant pour toi, souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi que l'équipe ivoirienne a été éliminée de sa propre compétition et a été répéchée lors de la dernière journée des phases des groupes et qu'elle s'est retrouvée à la finale. Elle va éventuellement remporter la canne. C'est une possibilité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a au moins 50% de chances de remporter la canne. C'est suffisant comme leçon de vie. Je crois que là, ce n'est plus une question de football. C'est une question de foi. C'est une question de croyance. Il ne faut pas désespérer. Tant qu'il y a la vie, tant que tu respires, tant que ton âme n'est pas sortie de ton corps, tu peux encore remporter des victoires. Tu peux atteindre des niveaux que même toi-même au fond de toi, tu ne penses pas être capable. Mais tu dois poser la première pierre. Tu dois poser les actes. Dieu ne va pas venir t'accompagner si toi-même tu ne poses pas les actes. Ma chaîne YouTube vient de franchir les 7000 abonnés. Mais si je n'avais pas publié la première vidéo, la deuxième et ensuite la dixième vidéo, personne n'allait s'abonner à ma chaîne. Et moi-même, je n'allais jamais savoir si les gens allaient apprécier ou non mes vidéos. Cette vidéo ne va pas être longue. Tout est déjà dit. Abonnez-vous si vous avez aimé, likez et laissez votre opinion en commentaire.